D'ailleurs, je vais corriger mon prénom sur la présentation de la délibération, mais peu importe, le monde aura bien compris. Non mais, nous avons deux garniers. Nous ne sommes pas du tout de la même famille, d'ailleurs, je précise. C'est un nom très courant, comme vous le savez. Alors, aujourd'hui, il s'agit de vous présenter la suite de Murmure, Murmure 1, qui est un dispositif essentiel pour notre plan Air Climat Énergie. S'il vous plaît, un peu de silence pour les discussions qui relèvent de discussions individuelles. Elles peuvent se passer à l'extérieur de cette enceinte. Merci. C'est bien la raison pour laquelle ce dispositif Murmure est en copilotage avec Ludovic Bustos et également Jérôme Dutroncy. Ce dispositif pour lequel notre agglomération est en avance sur beaucoup d'autres agglomérations, qui nous est enviée par beaucoup, parce qu'il crée beaucoup d'emplois pour le bâtiment, pour les artisans, les petites entreprises locales, entre autres, qui apprécient énormément cette multitude de chantiers, comme on peut voir beaucoup. On en voit énormément en ce moment, comme vous voyez, de l'isolation par l'extérieur, dans l'agglomération, des échafaudages. C'est du Murmure, soit du Murmure 1, le Murmure public, soit aussi les opérations, bien sûr, logement social. Nous le verrons dans une autre délibération. Ce dispositif est porté par la métro avec le soutien des communes, je tiens à le souligner, c'est essentiel, et de multiples partenaires. Donc peut-être un élargissement, on peut l'espérer, au département, pourquoi pas. Mais sur Murmure 1, cette opération, qui avait un objectif de 5 000 logements, a remporté un succès, puisqu'on est près de l'objectif avec 4 467 logements, soit 84 copropriétés. Ce qui permet de répondre à des ménages en situation de précarité énergétique, en particulier. Notre parc est constitué pour près de 2 tiers de logements construits avant les premières réglementations thermiques. Il est donc nécessaire d'intervenir en priorité sur celles-ci, et en particulier les copropriétés privées construites entre 45 et 75. Et actuellement, c'est bien 6% de ce parc des copropriétés qui est en cours de rénovation. Donc là, il ne s'agit plus d'expérimentation, il s'agit bien d'un processus, une dynamique majeure, un processus significatif qui doit être poursuivi. En parallèle, je le disais, nous poursuivons une opération de réhabilitation thermique du parc social pour près de 4 000 logements qui ont déjà été soutenus. Ce dispositif Murmure 2 qui vous est proposé aujourd'hui s'inscrit dans le plan de rénovation énergétique de l'Habitat, le programme Habiter mieux de l'ANA et le projet de loi de transition énergétique. Nous avons été lauréats d'un appel à manifestation d'intérêt lancé par l'ADEME et la région pour l'élaboration d'une plateforme locale de rénovation énergétique de logements privés qui est portée par l'Agence locale de l'énergie et du climat. Donc pour mieux accompagner les particuliers dans cette rénovation énergétique en développant et apportant un service plus abouti, plus intégré que dans le Murmure 1 en allant de la conception jusqu'au suivi de la performance, avec la mesure de la performance et en parallèle conforter l'évolution des compétences locales, donc de nos entreprises locales autour de cette rénovation du logement privé. Et en particulier avec le déploiement d'un label de qualité reconnu garant de l'environnement. Donc aujourd'hui nous proposons de mettre en place ce nouveau dispositif Murmure 2 avec un objectif de démarrage d'ici la fin 2015, avec une magnification des opérations selon des principes généraux qui sont une qualité des travaux en termes de performance compatible avec le facteur 4, mais dans la lignée du précédent dispositif qui donne satisfaction, une priorité aux travaux d'isolation thermique avant de travailler sur la production et sur les systèmes énergétiques, une différence qui sera apportée sur la qualité architecturale des projets, c'est une demande suite au bilan de Murmure 1 avec une charte de prescription architecturale, un travail plus abouti, un travail renforcé avec les professionnels du bâtiment, en travaillant sur cette dynamique avec tous les acteurs du bâtiment, en simplifiant les procédures et en construisant un dispositif d'accompagnement des habitants dans leur projet en préfiguration d'un possible service public de l'énergie avec toute la composante essentielle à l'heure actuelle de maîtrise de la demande de l'énergie. Ce dispositif sera mis en place pour une durée de 5 ans avec un objectif qui est double du Murmure 1, donc Murmure 2, on peut dire que c'est le deuxième Murmure, mais aussi Murmure, c'est aussi Murmure x2, donc en portant sur 10 000 logements, donc le même volume de 5 000 logements en copropriété privée, construites entre 45 et 75, et 5 000 autres logements, donc à la fois des maisons individuelles, pour répondre à l'élargissement de notre territoire, qui comporte beaucoup plus qu'avant deux maisons individuelles, et pour aider les propriétaires mises individuelles qui ont de réelles difficultés actuellement à financer ces opérations, mais aussi d'autres copropriétés en élargissant la cible sur les dates. Le contenu sera proche de Murmure 1 dans ce dispositif, mais donc renforcé avec le guichet unique d'accueil, toujours porté par la LEC, l'accompagnement renforcé, j'en ai parlé, aussi l'accompagnement après les travaux avec le suivi des consommations, l'aide à l'adaptation des comportements, des référentiels techniques ambitieux, des actions de communication, d'information, qui sont essentielles pour informer les ménages, et nous commencerons très prochainement dans le cadre de la Biennale de l'habitat durable, qui est portée par la ville de Grenoble, et à laquelle je vous invite tous à participer, qui se déroulera les 7, 8 et 9 avril, et qui permettra donc de valoriser ces réalisations, et d'annoncer donc Murmure 2. Bien sûr, ce dispositif sera évalué. Une nouveauté essentielle de Murmure 2 sera la mise en place de solutions de financement, au-delà des subventions, par des prêts bancaires adaptés, portés par des banques partenaires, et avec un partenariat aussi des financements d'un fonds européen qui pourront nous aider. Nous intégrons aussi des interventions sur l'efficacité du chauffage, donc avec des aides pour les maisons individuelles en chauffage au bois, au titre de l'amélioration de la qualité de l'air, avec la campagne d'information et de sensibilisation qui est en cours, sur la pollution importante apportée par ce chauffage au bois, quand il est mal géré. Et nous développerons des expérimentations sur un échantillon, avec des processus domotiques de régulation, l'intégration de matériaux naturels, les matériaux biosourcés, qui permettent de réduire l'énergie grise globale de l'opération, et l'incitation à l'introduction de clauses d'insertion. Enfin, que l'expérimentation du tiers-investissement, qui favorise tous ces éléments favorisant la qualité des travaux. Donc, je l'ai dit, il y aura double dispositif, à la fois sur les copropriétés de 45 à 75, avec toujours des aides de travaux et un subventionnement, et pour les autres propriétés et maisons individuelles, un accompagnement essentiellement technique, mais aussi un appel à manifestation d'intérêt, visant à labelliser des groupements d'entreprises, c'est essentiel. Un dispositif tiers de confiance. Les engagements financiers sur Murmure 1 ont permis l'engagement de 61 millions d'euros de travaux. On n'est pas dans des choses restreintes ou limitées d'expérimentation, mais bien un montant important, avec un montant global sur le dispositif Murmure 2, qui est un volume potentiel, qui ne sera pas forcément atteint, qui est très volontariste, un volume potentiel de 175 millions d'euros. J'invite tous les élus à valoriser ces montants par rapport à certains plans de relance qui sont imaginés par d'autres collectivités. Un volume potentiel de 175 millions d'euros, correspondant à un montant de travaux, essentiellement à des travaux pour les entreprises, donc dans notre agglomération. J'essaie d'accélérer quand même la présentation, en rappelant que la métro financerait, dans le cadre de ce dispositif, des actions d'accompagnement pour 4,7 millions d'euros et des aides pour près de 10 millions d'euros, des aides aux travaux. Avec donc une dépense nette prévisionnelle pour la métro qui pourrait être de 11 millions d'euros, donc sur l'ensemble du mandat. Pour cela, nous travaillons à des partenariats financiers, donc qui sont bien avancés, avec l'ANA, avec l'Etat, auprès de l'Europe, le fonds Héléna entre autres, la Caisse des dépôts, et pourquoi pas le département, s'il manifeste des volontés, donc d'aider le bâtiment, ce que j'ai bien noté. Également, un partenariat, dans le cadre d'un projet européen, Citizen, avec la ville de Grenoble. Donc, une délibération pour être présentée à l'automne, pour préciser les réventuels techniques et toutes ces modalités de mise en œuvre, pour être opérationnel en fin d'année. Et donc, nous avons besoin d'un moins d'une délibération aujourd'hui pour valider les principes de ce dispositif, autoriser le président à lancer les marchés sur ces missions d'études, d'accompagnement, de communication, à rechercher et négocier les partenariats, et à lancer l'appel à manifestation d'intérêts pour la constitution de groupement d'entreprises en direction des maisons individuelles. Merci.